... Natalia montre à Florencia sa carte identité. Mike avoue que c'est lui qui a inventé le nom de Vénus pour exécuter un plan contre Camilo Lagos d'avoir osé de venir fouiller dans la maison de Marco Vieira. Florencia finit par apprendre que son frère Camilo a abusé de Natalia quand il avait 14 ans que c'est la principale raison qu'elle a accepté d'humilier Camilo publiquement. De son côté, Eduardo fait savoir à Eusebio qu'Irene était la seule à pu le reconnaître. Eusebio lui demande de garder l'identité de Marco Vieira dans le but de retrouver sa fille Lucia. Polina convoque Marco dans son bureau à l'entreprise. Polina accepte de donner tout ce que Marco va lui demander en échange de son aide pour retrouver Lucia. Alexandro apparaît et informe à Polina qu'Irene est libre et Simon est rentré dans le pays. Polina devient furieuse. Elle demande à Marco que vient faire Simon dans le pays puisqu'elle a honoré sa promesse qui était de libérer Irène. Marco confirme que c'est pas Eusebio ni Florencia qui retient Lucia. Polina n'arrive pas à retenir ses larmes. Marco lui promet de l'aider à retrouver Lucia. Florencia quitte la maison de Marco pour aller retrouver Simon. Celui-ci est très content de voir Irène. Simon finit par apprendre que Lucia a disparu et que personne sait où elle se trouve. Simon se rend ensuite dans la maison de Marco. Ces deux discutent pour trouver un moyen de libérer Lucia. Florencia se rend dans la maison d'Azusena et leur demande d'héberger Irène dans leur maison pour un peu de temps. Aristide arrive dans la maison d'Elagos. Il met la pression sur Iliana pour appeler Polina. Tout de suite Iliana appelle Polina et lui demande de rentrer pour résoudre l'affaire de Lucia. Arrivé à la maison, Aristide reproche Polina de l'avoir fait emprisonner pour le vol de son bijou. Aristide exige pour qu'elle avoue son intérêt pour Lucia. Il lui donne ensuite les coordonnées de son patron pour aller lui rendre visite. Polina finit par apprendre que c'est Renato qui a fait enlever Lucia. De son côté, Florencia soupçonne Renato d'avoir fait enlever Lucia puisqu'il s'archanait à l'idée de retrouver l'intérêt que Polina trouve en Lucia. Marco se propose pour aller rendre visite à Renato dans la prison. Florencia interroge Marco sur la fausse identité qu'ils ont donnée à Natalia. Marco présente des excuses à Florencia. Ensuite il promet de disparaître du pays dès qu'il retrouve Lucia pour réparer ses erreurs. Simon arrive dans la maison de son père. Il tient Polina par le coup il n'arrêt pas de lui demander où est passée Lucia. Merci d'avoir regardé cette vidéo !